donc voilà on va au tour du RC Lens maintenant donc reversé de Ligue des Champions là pour le coup ils sont allés Greg en parlait tout à l'heure ils ont réussi à se qualifier contre Séville du coup tu tires Fribourg est-ce que tu t'en sors plutôt bien tu trouves Greg ou est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe allemande ? pour moi tu t'en sors ni bien ni mal c'est à dire que c'est un match pour moi avec une équipe qui est à peu près à ton niveau je pense c'est pas le même football mais voilà Fribourg c'est comme une équipe qui et c'est marrant parce que je trouve que c'est un peu une équipe qui ressemble à Lens en termes d'histoire c'est à dire que Fribourg c'est comme un club qui il y a quelques saisons à l'image de la Real Sociedad travaille très bien voilà qui il y a quelques saisons est monté donc en Bundesliga enfin ils faisaient le ventre mou après ils jouaient le maintien après le ventre mou et puis au fur et à mesure ça a progressé ils ont comment dire ils ont construit un nouveau stade beaucoup plus grand et beaucoup plus moderne et voilà et le club voilà progresse d'année en année et je trouve que Lens c'est un peu pareil alors ils n'ont pas construit leur stade Bollard est là depuis un bail mais je trouve que le RC Lens voilà progresse pareil c'est un peu c'est pas une équipe qui est connue pour faire du beau jeu forcément mais c'est une équipe qui est connue surtout pour s'arracher pour son état d'esprit voilà il y a des joueurs intéressants notamment le petit Dohan le petit japonais aussi très bon il y a Griffo international italien dans cette équipe voilà le spécialiste des pénaltys voilà puis il y a aussi un ou deux français tout ça donc mais je trouve que c'est vraiment un match très intéressant et ça va être une belle opposition de style toi de ton côté Hugo bah pareil en quelques mots Lens Fribourg avantage qui bah ouais ça va être un match intéressant et effectivement ouais c'est deux équipes qui se ressemblent assez j'ai pas j'ai pas le classement de Bundesliga en tête mais ils sont pas loin des places européennes où ils sont dans les places européennes Fribourg donc c'est ouais c'est une équipe assez similaire au RC Lens je pense que ça sera des beaux matchs tu joues le match aller à Lens le retour là-bas je pense que ça va être très très serré que ça va se jouer à pas grand chose après après voilà on espère que que ça sera comme Séville et que ça que ça s'ouvrira à la fin au RC Lens ok et moi je vous rejoins assez largement et je donne mon avantage pareil je donne un plus grand avantage que sur que vous je pense sur RC Lens quand même malgré le fin je suis d'accord avec le côté Fribourg c'est une équipe je suis d'accord avec Greg sur le côté c'est une équipe très vaillante une équipe qui s'arrache et qui donne absolument tout c'est une équipe c'est une équipe belle à avoir joué qui est sur une belle dynamique aussi je crois qu'ils ont gagné 3 enfin matchs en championnat c'est pas mal du tout alors qu'ils avaient commencé très mal c'est là où je voulais en venir ils avaient commencé très mal et là ils se reprennent bien ils font un peu plus respecter leur rang de la saison passée après un début de saison un peu plus catastrophique donc là ils sont bien je crois que c'est ça au moins 3 victoires sur les 4-5 derniers matchs c'est pas mal du tout mais quand même de l'autre côté le RC Lens il y a le RC Lens et le RC Lens bon même s'ils sortent un match nul contre je crois que c'est Montpellier dans la Ligue 1 c'est ça non ou non peut-être ils ont ils sortent d'une victoire c'est une victoire c'est une victoire c'est la semaine dernière le match contre Montpellier Montpellier c'était la semaine d'avant la semaine dernière ok ils sortent d'une victoire contre Lens c'est exactement contre Rennes c'est exactement ça ok bon mais voilà ils sont ils sont un peu plus on va dire c'est un peu plus compliqué en championnat que la saison passée il y a aussi ce poids du coup et c'est cette fatigue de la Ligue des Champions qui joue je pense et c'est un peu on va dire un peu pour ça je pense qu'ils sont un peu moins un peu moins performants et clinquants que l'année dernière en Ligue 1 mais quand même je les vois un peu au-dessus quand même de cette équipe rien que par rapport aux joueurs et aux joueurs qu'ils ont enfin voilà encore une fois on a cité les forces principales de Fribourg que ce soit Griffo il y a pas mal le japonais etc il y a des joueurs intéressants mais je pense que Lens a un meilleur effectif quand même que ce soit Medina que ce soit Danso que ce soit YI enfin bref ils ont quand même plus de qualité selon moi et donc je les vois je les vois devant et je les vois passer c'est mon prono là-dessus je les vois largement passer je ne sais pas quel est votre avis Hugo et Greg je ne sais pas qui veut commencer Hugo tu les vois passer quand même le RC Lens ouais moi je les vois passer après après comme j'ai dit je pense que ça va se jouer à des détails et il faudra être efficace à la finition et voilà j'espère un bon Huawei pour les aider là-dedans mais voilà je dirais qualification du RC Lens dans l'état du RC Lens ok très bien et toi Greg de ton côté pareil bonne nouvelle pour les supporters en soi ouais moi je les vois on va dire passer après juste il faudra regarder j'ai pas la chose en tête mais ils ont quand même pris énormément de cartons Lens Danzo Medina et il faudra regarder s'il n'y a pas un de leurs joueurs importants qui n'est pas suspendu pour ce match parce que face à Séville ils en prennent pas mal face à Arsenal aussi donc voilà il faudra voir aussi s'il y aura toute leur force en présence Sous-titrage MFP.